Bonjour et bienvenue à ce webcast destiné au plan de reprise d'activité, aux bonnes pratiques du plan de reprise d'activité. Alors aujourd'hui, on a avec nous Frédéric Tessier, consultant en solution chez Dell. Bonjour. Bonjour. Donc un expert sur le plan de reprise d'activité. Alors je vais commencer simplement. Est-ce que le plan de reprise d'activité est destiné à tout type d'entreprise ou c'est seulement réservé au grand compte ? Alors quand on entend parler de plan de reprise d'activité, généralement on pense à énormes structures, coûts d'investissement importants, etc. Je dirais non d'une manière générale. Un plan de reprise d'activité peut être adapté à chaque société et à chaque besoin. On peut avoir des petites structures avec seulement un serveur en production, mais qui a une responsabilité importante et un service critique dessus. Et ce serveur a autant d'importance qu'un data center pour une banque. Tout dépend effectivement du point de vue de la personne qui a besoin, des utilisateurs qui ont besoin de ce serveur. D'accord. Alors quand on veut faire un plan de reprise d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, est-ce qu'on se pose les mêmes questions ? Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que le point de départ est le même ? Oui. Le point de départ est sensiblement le même, à savoir que dans la mise en place d'un plan de reprise d'activité, donc PRA, pour faire plus court, ça va être plus facile aussi. Oui. Ce PRA, pour le mettre en place, les questions vont être, en cas de rupture, et la définition d'un PRA, ça va être d'assurer un service, une continuité de service, une continuité également d'IT autour de ça, une continuité d'accessibilité aux données. Et ces questions, on va pouvoir les poser à tout stade d'une société. Ça peut être une petite, une moyenne, une grande société. Après, derrière, en cas d'arrêt de production de ce serveur, quel est le coût qu'il y a ? Si mon coût est à l'heure, et il est très important, on voit que l'investissement, peut-être de X milliers d'euros ou pas, est négligeable par rapport à cet arrêt de production. Donc il y a toutes ces questions à se poser. Au-delà de définir mon plan de reprise d'activité, ça va être aussi, à un moment, de le tester. Beaucoup de sociétés ne le testent pas, l'ont en place ou ne le testent pas. On considère que le plan de reprise d'activité est, d'une manière générale, comme une assurance. C'est-à-dire qu'on l'a, il fonctionne, et on espère ne jamais l'utiliser, sauf dans les cas critiques. D'accord. Et alors, les premières questions, c'est déjà, quels sont les incidents, la cause qui peut se présenter en cas de sinistre ? C'est un peu ça ce qui se passe, non ? C'est point de départ ou pas forcément ? Mais les causes sont multiples, c'est-à-dire que, d'une manière déjà établie, les sociétés ont répondu, on peut dire, à certains PRA. Je prends l'exemple d'un utilisateur. Un utilisateur peut être la cause d'une panne, un effacement des données, de réseau. Là, on a déjà des technologies pour pallier à cet effacement de données. On pourrait dire que c'est le PRA d'un utilisateur. Derrière ça, on peut avoir aussi des incidents qui sont liés à une machine en elle-même, c'est-à-dire un seul serveur. Et pour ça, tous les constructeurs informatiques ont mis en place des solutions pour redonder les composants à l'intérieur d'un serveur. On va avoir des disques en miroir, on va avoir des alimentations redondantes, de la mémoire en miroir aussi. Plusieurs serveurs, si on parle de fermes, des fermes de serveurs web ou des fermes de serveurs Citrix, etc. On peut considérer que ces serveurs sont déjà en mode PRA. On est en miroir de serveurs. Alors, pour les entreprises, qu'est-ce qui peut être assimilé comme un incident ? Parce que finalement, c'est le cœur du problème du plan de reprise d'activité. Alors, sur les incidents, les incidents sont depuis toujours définis. On a des incidents qui sont déjà traités de façon naturelle, qui pourraient être plus ou moins assimilés à un PRA, mais surtout à une reprise d'activité d'un service. Si on prend l'exemple d'un utilisateur, un utilisateur peut déjà créer un incident dans une société. On a déjà des technologies, on va en parler par la suite, pour répondre à cet incident utilisateur. Il y a d'autres incidents qui sont liés à des composants, à une panne de composants. Tous les serveurs, maintenant, sont redondés au niveau disques durs, au niveau alimentation, au niveau mémoire, etc. On a déjà répondu à cet incident. Sur la partie applicative, il y a aussi des incidents. On va retrouver des bugs applicatifs, des virus, etc. Toutes les sociétés ont déjà ça en place. Mais que se passe-t-il quand on a un incident au niveau d'une salle, un incendie, malheureusement des événements d'inondation qu'il y a eu récemment, ou des événements de tremblements de terre ? Et là, on est sur quelque chose où peu de sociétés, effectivement, se posent la question, ou si elles se la sont posées, pardon, elles sont arrivées à une conclusion qui est « ça va coûter cher ». Voilà. D'accord. Et alors, pour résoudre ces problématiques, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux ? Quel est le critère principal qu'il faut considérer pour ces incidents qui ne sont pas encore traités ? En fait, tout va être de déterminer deux choses qui vont être le temps, le temps de données qu'on souhaite perdre au moment de l'incident. Si on prend l'exemple d'un incendie ou d'une inondation, quelles données je suis prêt à perdre ? Et l'autre point va être en combien de temps je souhaite que mon service reparte. D'accord. Donc ça, c'est le fameux RTO, RPO dont on entend souvent parler. On entend tout le temps parler. D'accord. Donc le RPO signifie « Recovery Point Objective » et le RTO, « Recovery Time Objective », qui est après l'incident. Ça se calcule sur un facteur de temps. Ça peut être à la semaine, ça peut être au jour, à l'heure et à la seconde, minute et seconde. Donc il y a une technologie pour chaque événement, que ce soit pour récupérer les données et les remettre en production. D'accord. Donc concrètement, l'entreprise, comment ça se passe ? Elle doit calculer ce temps et ensuite déterminer quelle technologie elle va devoir mettre en œuvre ? Tout à fait. C'est à partir de cette donnée-là ? Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, sur un type d'incident ou de temps ? Pour une entreprise qui aurait besoin de retrouver ces données en moins de deux heures, est-ce que c'est faisable ? Oui, c'est faisable. Mais si on prend les technologies déjà existantes, on peut parler d'un RPO à la semaine. C'est-à-dire, je veux retrouver mes données de la semaine dernière. On va utiliser des technologies de backup, de sauvegarde sur bande ou sur disque. On va assimiler plutôt même le disque à la journée maintenant et on rentre dans la partie technologie. Donc en fonction du temps, de la période où je souhaite récupérer mes données, la technologie est en face. Donc sauvegarde sur bande, archivage sur bande, on va pouvoir remonter à la semaine. La sauvegarde sur disque va permettre de remonter aux données de la veille. On va utiliser après des technologies de snapshot. Donc les snapshots qui sont des clichés instantanés qui vont permettre de restaurer et de sauvegarder les données à l'heure. Après, il y a d'autres systèmes. Lorsqu'on arrive sur une continuité de service qui est le but du PRA, on va avoir des solutions par exemple sur la virtualisation et des accessoires, des options liées à la virtualisation comme la haute disponibilité qui vont permettre à une machine virtuelle de redémarrer d'un serveur physique à un autre. Ça peut être assimilé à un PRA. On est effectivement sur le même site en local et dans le cas où un serveur s'arrête, nous avons l'intégralité d'une machine, OS et application, qui redémarre sur une autre tête de serveur. D'accord. Alors sur le terrain, un petit peu en pratique, les entreprises font exactement ça ? Qu'est-ce qui est le plus répandu aujourd'hui ? Comme on a dit au départ, en fait, tout dépend de la taille de la société. Je prends l'exemple d'une petite société de 10 à 20 employés qui peuvent être un cabinet d'avocats, un cabinet d'architectes, mais qui ont des besoins d'informatique importants. Une traçabilité des données, une sécurisation des données. Je prends l'exemple de cette société. On va dire qu'ils ont un serveur principal, peut-être deux, avec un serveur de fichiers. Bien évidemment, on ne va pas mettre en place de la virtualisation chez ce client. Une consolidation des données ne servira à rien non plus. On va mettre des technologies de réplication de serveur à serveur. Pour ça, il y a des logiciels tiers, ce qui existe. Dell est partenaire DoubleTech là-dessus, donc Sunbelt, qui va permettre de répliquer de serveur à serveur de façon continue, de façon synchrone. Donc ça, on le verra aussi, asynchrone et synchrone jusqu'après. De répliquer ces deux serveurs, peu importe où ils sont. Donc nous avons un serveur principal sur le cabinet, un autre serveur secondaire, soit dans un autre cabinet, soit un data center, peu importe où il est, et les deux machines se répliquent l'une vers l'autre. Les plateformes matérielles peuvent être différentes, et tout est logiciel derrière. Donc on voit que cette continuité de service peut être faite sans la virtualisation, sans la consolidation de données. Et là, ça suffit à 100% en fait. C'est sécurisé. Et alors si on monte en puissance sur la taille de l'entreprise, ou de la criticité de la donnée, on a besoin de plus en plus de technologies. Oui, on va multiplier en fait les technologies, pour permettre de faire à la fois de la réplication, à la fois de sécuriser les données, de l'externaliser sur un second site. Toujours en prenant l'exemple d'une réplication de site à site, lorsqu'on a X serveurs sur le site numéro 1, on ne va pas s'amuser à mettre X licences par serveur. On arrive sur des coûts de licence et du software qui sont assez importants. Donc on est dans une technologie de réplication qui va être matérielle. Deux possibilités pour ça. On va effectivement, avant, consolider les données. Au lieu d'avoir les données dans les serveurs, même si tout est redondé dedans, si le serveur s'arrête, les données sont arrêtées. On va consolider l'ensemble des données serveurs sur une solution SAN ou NAS, qui va permettre des taux de disponibilité sur ce matériel très important. On est sur une règle de 5-9, donc 99,999% de taux de disponibilité. Ça représente en gros une heure de rupture, inférieure à une heure de rupture sur une année. Donc, ce qui est tout à fait acceptable. Donc, le fait de consolider ces données sur ce SAN va permettre quoi ? On va avoir les données de messagerie, les données de file serveur, les données AD, les données de comptabilité. L'ensemble des données va être sécurisé sur cette B, avec deux parties intelligentes dedans, qui se nomment généralement les storage processeurs, des disques durs en RAID sur l'intégralité des volumes. Et au-delà de sécuriser ces données, je vais faire une petite parenthèse sur les performances. Il faut s'imaginer que quand vous avez vos données qui sont dans un seul serveur, vous profitez des entrées-sorties des disques durs liées à ce serveur. On va prendre un RAID 5. Vous avez trois disques durs, du coup, au minimum, qui sont mis dans ce RAID 5. Ces trois disques durs ont une capacité d'entrée-sortie sur des disques SAS en 15 000 tours, en moyenne à 180 IOPS, in-out par seconde. Vous multipliez par trois, vous obtenez effectivement les performances d'un serveur. Imaginez que cette volumétrie soit dans un SAN, dans une B qui dispose de 15 disques durs, 30 disques durs, et ce volume qui fait 100 gigas, au lieu d'être réparti sur trois disques durs comme il pourrait l'être dans un serveur, il est réparti sur 10 ou 20 disques durs dans un SAN. Vous multipliez les performances et les axes d'écriture par le nombre de disques qu'il y a dedans. D'accord, mais quel est l'impact, en fait ? Quelle est l'importance d'avoir ces performances ? Est-ce que ce n'est pas réservé à certains types de projets particulièrement ? Non. Est-ce que c'est vraiment vital pour un plan de reprise d'activité ? C'est que, justement, c'était la petite parenthèse des performances, mais lorsqu'on consolide les données sur un SAN, il y a des systèmes de réplication qui sont intégrés dans ces B de disques, qui sont la réplication de B à B. Donc, on a nos données qui sont consolidées sur le site numéro 1, avec toutes les données dans ce SAN. Je mets une autre B de disques, identique, n'importe où dans le monde. Je peux très bien répliquer mes données de cette première B vers la deuxième. Et là, on est sur des réplications en fonction de la distance qui vont être synchrone ou asynchrone. D'accord. Donc, la différence, en fait, c'est en direct ou pas ? Voilà, c'est exactement ça. Donc, sur le synchrone, on va être sur une donnée qui va être sécurisée sur la première B et envoyée immédiatement sur la deuxième. Donc, le temps est vraiment très court de synchronisation entre les deux. Ça nécessite quand même plusieurs choses, c'est-à-dire un débit important entre les deux sites. On considère du gigabit pour faire ça. Et un phénomène de latence qui doit être très, très bas. C'est pour ça qu'on va privilégier plutôt des solutions asynchrones. L'asynchrone, c'est tout simplement le fait d'emmagasiner les données sur la première B et au fur et à mesure, on va l'envoyer sur la deuxième. Le delta entre deux réplications peut être choisi. Sur nos produits de type écologique et même EMC, on est capable de descendre à 5 minutes. Donc, une réplication de toutes les 5 minutes. Tout ça, ça se calcule aussi. C'est en fonction du taux de modification que vous avez sur le premier site et les données que vous allez envoyer. Il faut que le lien entre les deux sites soit assez grand pour prendre ce taux de modification. Donc, ça, on le calcule. D'accord. Mais toutes ces technologies-là, elles sont quand même du très haut niveau ? Ou pas forcément ? Pas forcément. D'accord, parce qu'on a l'impression qu'en fait, ça va créer un SAN, des logiciels, des baies. Mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas un critère de coût aussi dans les projets de PRA ? Parce que j'imagine que plus on en met, plus ça coûte cher. Tout à fait. En fait, j'essaie de déterminer comment faire son choix pour son PRA. Est-ce qu'on a discuté de la taille de l'entreprise, du temps de reprise ? Mais il y a peut-être d'autres critères aussi. Alors, il y a le critère effectivement du coût qui est en considération, bien évidemment. Comme pour tout projet, évidemment. Mais pour rappel, au début de l'interview, ce que je vous indiquais, c'est qu'un service qui s'arrête, ça a aussi un coût. Et pour qu'un projet de plan de reprise d'activité puisse être accepté par une direction, il ne va pas falloir raisonner sur l'investissement que ça représente, mais sur l'économie que ça peut faire dans le cas où il y a un arrêt de production. On imagine effectivement une société de 500 employés. La messagerie est le critère principal. Toutes les commandes passent par là. Toute la communication se fait par messagerie. 500 employés qui ne travaillent pas parce que la messagerie est arrêtée. Imaginez-vous l'impact que ça a. Donc généralement, cette messagerie, elle est redondée en local. Donc sur le même site, on a un cluster soit applicatif, soit une réplication de la base, etc. Mais si l'impact, si la salle serveur a un souci important ou une coupure au niveau de cette salle, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, l'investissement d'un PRA devient beaucoup plus faible parce qu'on sait combien ça coûte derrière. Et la présentation, lorsqu'on présente un projet de PRA, on le présente plutôt de cette manière-là. En disant combien ça vous coûte lorsque le service s'arrête, lorsque les employés sont arrêtés. D'accord. Donc c'est la première question à se poser finalement. Exactement. D'accord. Alors une fois qu'on a choisi les technologies par rapport au budget qu'on a, etc., par rapport au coût que ça peut représenter de perdre ces données, est-ce qu'il y a d'autres questions à se poser aussi ? Peut-être un peu moins technologiques, mais plus d'organisation quand on fait son PRA. Alors c'est toujours de savoir, si on se dit mon incident va avoir lieu à 3h du matin. Est-ce que vous avez une personne dans l'équipe qui est disponible à 3h du matin ? Généralement, c'est difficile. Ou s'il y en a une, elle ne souhaite pas être trop dérangée à 3h du matin. Il faut savoir, si je reprends le cas de la consolidation de données, donc ça c'était un exemple de réplication, donc on a consolidé des données, mais on ne passe qu'au niveau de données. Lorsqu'on rajoute à ça une couche de virtualisation, beaucoup de sociétés ont déjà virtualisé la partie infrastructure. Donc on se retrouve avec des serveurs qui ne jouent le rôle que de moteur, qui sont des socles de virtualisation. Et dans nos fameuses BESAN, on a effectivement la partie OS et la partie données. Donc lorsqu'on met en place une réplication, on réplique à la fois la partie OS et la partie données. Et là, quand on disait la simplicité de la mise en place d'un PRA, donc c'est la question aussi à se poser, quand on réplique tout ça, sur l'autre site, on a à la fois les OS et à la fois les données. Donc c'est très simple de repartir, de reprendre une activité normale sur le deuxième site. On peut le faire en mode dégradé, c'est-à-dire avoir moins de capacité de performance sur le second site. Je vais vous donner quand même une petite info, c'est que la tendance n'est pas à ça. On a un site principal de production, on avait auparavant un site secondaire de secours, mais pourquoi ne pas le mettre en production ce site aussi ? Oui, c'est un débat depuis longtemps. Voilà. Pourquoi le laisser dormir plutôt que de l'utiliser aussi pour la production ? Donc là, on est sur une réplication qui se fait en croisée. On a un site 1 qui accueille une partie de la production, un site 2 qui accueille également de la production, et la réplication est croisée entre les deux sites. Et là, on est sur quelque chose où la mise en place en cas de sinistre est très simple. Il y a des outils qui existent pour ça, parce que dans ces mouvements d'incendie, ce n'est pas trop comment je vais faire pour repartir. C'est surtout la panique qu'il peut y avoir autour, le fait de ne plus retrouver les documents, le fait de ne pas être entraîné pour ça. On n'est pas entraîné à ce qu'il y ait un incendie dans une salle serveur, comment repartir sur le site 2 ? Donc il y a déjà un scénario à mettre en place. Donc les bonnes questions à se poser aussi, au-delà du coût, au-delà de tout ça, c'est qu'est-ce que je souhaite avoir sur mon site 2 ? Dans quel ordre je vais le faire redémarrer ? Et en fonction de l'heure, comment je vais faire ? Là, il y a un outil qui fonctionne très bien, qui s'appelle Site Recovery Manager, donc SRM de VMware, qui va permettre de donner un scénario à tout ça. On va scénariser la partie reprise d'activité, et au-delà de scénariser, on va pouvoir le tester régulièrement. D'accord, donc c'est important, parce que les premiers PRA, c'était le reproche qu'on pouvait leur faire, c'est-à-dire qu'on le mettait en place et on ne savait pas s'il fonctionnait. Exactement, c'était ça. Donc là, aujourd'hui, c'est possible de tester. Tout à fait. Et au-delà, sur les premiers PRA, les premiers plans de reprise qui étaient mis en place, lorsqu'on le testait, généralement, la prod ne se passait pas très bien. Donc du coup, on avait vraiment un grand doute quant à tester le PRA. Chose qui est finie maintenant, on a des outils qui permettent de le tester régulièrement, de scrypter des procédures, de redémarrage sur le second site, et une seule personne peut le mettre en place. Pour des raisons de sécurité, bien évidemment, ce PRA, la mise en place de ce scénario de PRA, ne sera jamais automatique. C'est-à-dire que c'est une personne humaine qui doit déclencher ce scénario toute la bascule se fait automatiquement. C'est-à-dire que, je vous rappelle, qu'on a consolidé les données, on a les OS qui sont virtualisées dedans, on a la partie données qui est également dans le SAN, et les socles de virtualisation vont prendre ces VM en charge au fur et à mesure. D'accord. Et alors donc, tout ça, est-ce que ça parle aussi aux petites entreprises ? Parce qu'on a, c'est pareil, c'est toujours, on imagine une équipe très bien fournie pour s'occuper du PRA, des ressources humaines qu'il n'y a pas forcément dans les petites entreprises. Est-ce que c'est valable aussi pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut dédier quelqu'un absolument ? Est-ce que vous, vous voulez aider dans ce genre de projet quand il y a peu de monde pour le faire ? Le sizing de ce genre de solution se fait en fonction de la taille de la société, de la criticité, ce qu'on avait dit, de l'investissement, même si ce n'est pas un investissement, mais de la criticité et du coût que pourrait engendrer cette perte de services. Et quand on est sur des solutions à plus petite échelle d'une réplication de serveur à serveur, telle que DoubleTech, tout est automatisé. Vous n'avez pas besoin derrière d'avoir une personne sur le second site. Tout dépend de la technologie aussi. Si votre recovery time, le fait de repartir sur une activité normale, est à la semaine, bien évidemment, vous allez devoir aller chercher vos bandes et la technologie utilisée et la bande, vous allez devoir remettre vos bandes, restaurer les données, les remettre en production au fur et à mesure. Dans tous les cas, plus vous tendez vers le zéro, c'est-à-dire je ne veux perdre aucune donnée, je veux que ma reprise soit immédiate, plus l'investissement est important. D'accord. C'est presque idéal, ça. Ce n'est pas possible. En pratique, d'accord. Et est-ce que dans les bonnes pratiques, il y a des choses que vous recommandez de ne pas faire ? Parce que c'est bien de dire ce qu'il y a à faire, mais est-ce qu'il y a des... Vous avez vu sur le terrain des entreprises qui seraient parties dans la mauvaise voie, des choses absolument à éviter ? Des choses... Ben non, on a notre rôle de conseil quand même. Ben voilà, c'est pour ça. Si effectivement, tous les clients qui font appel à nous, donc au travers de leur commercial derrière, donc des différents commerciaux qu'il peut y avoir et après des solutions de support qu'il y a autour, il faut savoir que Dell a mis en place donc des solutions consultants qui sont sur le terrain, qui sont proches des sociétés. Ces personnes peuvent venir directement chez le client et établir tout ce qu'on vient de dire et ces différents scénarios avec eux. Dans les bonnes pratiques, je dirais que d'une manière générale, on les met toujours en place correctement. Après, ce qui se passe, c'est ne pas sous-estimer le risque qu'il peut y avoir. Ce n'est pas pour faire peur non plus. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la tendance effectivement est à répliquer les données intégralement vers un autre site. Il y a des catastrophes effectivement de plus en plus. Il y a des risques et on ne mesure pas souvent le coût des données. À titre d'exemple, une société qui perd l'intégralité de ces données, si elle peut repartir sur du format autre, dépose le bilan dans l'année qui suit. Parce que ces données sont très importantes. D'accord. Et des fois... Le truc à ne pas faire, c'est surtout de ne pas avoir de PRA. En tout cas, c'est de ne pas y penser. se poser toujours la question de dire, dans le cas où il y a un incident majeur, que va-t-il se passer ? D'accord. Est-ce que ce n'est pas presque évident de ça aujourd'hui ? Parce qu'on en parle depuis longtemps du plan de reprise d'activité. Alors, est-ce que la réalité du terrain, c'est quoi ? C'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de PRA ? Tout à fait. Il y a encore beaucoup de sociétés qui n'ont pas de PRA. Ça explose. Le PRA explose. Pas en incident, mais en demande. Parce que ça a été facilité par les deux technos que je vous ai cités précédemment. La virtualisation sur une solution et le SAN, et la consolidation de données. Et ça facilite énormément les PRA. J'assimile ça un petit peu à ce qu'il pouvait y avoir à l'époque entre les SAN en fibres. On a toujours parlé des SAN en fibres qui étaient des solutions très coûteuses où on avait donc des cartes fibres, des switches fibres, des B en fibres. On est arrivé sur des investissements importants. Cette consolidation de données a été facilitée par l'arrivée du ISCSI où on a des cartes réseau gigabit classiques. On a des switches validées ISCSI avec le Jumbo Frame, quelque chose quand même pour optimiser le ISCSI. et des B dédiés à CSI, principalement, je vais vous la citer, c'est Dell Ecologiques, c'est la société que Dell a racheté il y a quelques années. Ça a facilité tout ça. On a une consolidation de données qui se fait au travers de liens RJ45 sur des disques qui ne sont pas en technologie fibre, qui sont du SAS 15000, du SAS 10000, du SATA et très récemment du SSD, maintenant, ce type de B. Donc, ça devient accessible. Et ça, c'est la majorité des projets que vous faites aujourd'hui ? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de projets de PRA en fibre ? Alors, je dirais que tout dépend toujours de la société. Il faut savoir que les besoins, on va dire que le ISCSI, suffit à la plupart des PME. La fibre va être intéressante dans certains cas et est plus performante que les ISCSI sur du streaming vidéo où, effectivement, le protocole ISCSI n'est pas aussi performant que le protocole fibre. D'accord. Donc, c'est une certaine catégorie d'entreprise ou d'application. en tout cas. Exactement. Après, nous avons des clients qui sont, ou toute l'équipe, et ça, on sous-estime aussi des fois, mais toute leur équipe est formée à une technologie et c'est déjà acquis. Donc, le fait de changer de technologie engendrerait des coûts pour se remettre effectivement sur du ISCSI plutôt que de la fibre. D'accord. Donc, si vous voulez, pour revenir à votre question, la consolidation du stockage et la virtualisation, c'est des projets qui sont en place depuis trois ans. C'est 90% des dossiers que je traite au quotidien étaient là-dessus. Et là, les deux évolutions qu'on voit à ça sont la mise en place d'un PRA et après, la virtualisation des postes clients qui sont les... après la virtualisation. Ça fera, je pense... Donc, la virtualisation a changé la donne. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres tendances aujourd'hui dans ce domaine de plan de reprise ? Est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles technologies qu'on n'utilise pas encore beaucoup mais qui vont être utiles dans ce domaine ? Il n'y a pas directement de nouvelles technologies. Tout le monde essaie d'apporter sa touche sur la réplication. C'est là où le choix se fait plus sur une réplication logicielle ou une réplication matérielle et sur de l'asynchrone ou du synchrone. La petite touche de révolution qui peut y avoir serait ce qu'on appelle le cloud avec un hébergement qui se ferait soit, comme on peut le voir avec les offres Microsoft sur la messagerie qui serait chez eux mais on ne parle pas directement de PRA. On parle carrément d'hébergement ou... Il y a des gens qui parlent de plan de reprise d'activité dans le cloud. C'est-à-dire qu'on mettrait ces données quelque part et ce serait là pour la reprise. C'est curieux parce que vous le dites bien dans votre question vous mettez les données quelque part. Quelque part dans le cloud. Certaines sociétés ne sont pas du tout prêtes à dire je mets mes données quelque part. Je suis effectivement pour la reprise d'activité sur un centre d'hébergement chez un hébergeur parce qu'on n'a pas forcément le deuxième bâtiment. Le cloud ça marche bien encore faut-il avoir le débit entre les sites. C'est toujours la même chose. Tout est une question de débit et de taux de modification que vous pouvez avoir entre le site 1 et le site 2. D'accord. Donc ça c'est une tendance lointaine encore au niveau des entreprises aujourd'hui dans ce type de projet. Oui. C'est la théorie. Voilà. Après on a des offres quand même pour faire une parenthèse sur toute la partie service de Dell vous savez que Dell a racheté la société Perrosystem il y a quelques mois. Il y a une offre de service qui s'est largement étoffée nous avons un datacenter à Francfort où nous sommes capables par exemple d'assurer le PRA de la partie messagerie. Une société une PME une petite structure une petite à moyenne structure qui ne pourrait pas avoir cette technologie de sauvegarde parce que la sauvegarde peut être considérée comme du PRA si toujours notre RPO et notre RTO est à la semaine ou au jour. on peut très bien faire une offre de service où ces données sont envoyées dans nos datacenters à Francfort. D'accord. Et ça vous pouvez le faire mais vous le faites déjà. Oui bien sûr. Et donc les PME est-ce que c'est une majorité qui choisit ça ? Parce que souvent on dit qu'ils préfèrent bénéficier de services plutôt que de faire chez soi. Tout dépend de l'infrastructure de l'équipe qu'on a en interne. Moi je suis toujours partisan d'une chose c'est que si en interne vous avez quelque chose qui fonctionne que vous en êtes content gardez-le en interne. Si maintenant vous avez besoin de solutions d'aide et d'accompagnement là-dessus oui vous pouvez passer sur du Dell Services oui sur de l'hébergement et pourquoi pas du cloud. D'accord. Et juste pour conclure alors Dell a un portefeuille complet sur ce sujet-là ou je suppose est-ce qu'on a passé en revue déjà tout ou est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas à parler donc il y a les serveurs le stockage Heureusement qu'on a ses offres quand même. Oui oui non mais il pourrait y avoir des briques qui manquent et que vous avez des partenariats pour le faire. D'une manière générale Dell peut réaliser l'ensemble de la solution. On va s'aider de partenaires qui sont au nombre de 4 qui sont certifiés donc c'est dans la partie Dell Services pour tout ce qui est déploiement et mise en place chez le client. Ça oui donc quand on prend un projet solution parce qu'on est sur un projet solution qui peut être donc partir de la virtualisation de la consolidation des données de la mise en place d'un plan de reprise d'activité derrière etc. Il y a toute la partie donc avant-vente qui est mon métier de tous les jours sur laquelle on va accompagner un client qui va arriver avec une problématique et on va discuter ensemble et mettre en place plusieurs scénarios. On va pouvoir avoir un scénario comme vous l'avez dit d'entrée de gamme de milieu de gamme et de réplication synchrone et derrière toute la partie service d'accompagnement à ça. Donc on est capable de traiter l'intégralité du projet. D'accord. Est-ce que c'est une différenciation sur le marché ça pour Dell ? Est-ce que vous avez quand même tout ce qu'il faut pour le faire L'avantage énorme c'est que la relation elle est complètement directe donc c'est Dell qu'à l'intégralité de la responsabilité de ce genre de projet donc dès le départ vous avez un seul intervenant une seule responsabilité ça reste Dell je ne pense pas qu'on risque de s'arrêter du jour au lendemain donc on a cette pérennité dans la société qui rassure vous bénéficiez des offres tarifaires d'une société en direct sans intervenant au milieu et le support est intégralement géré par Dell derrière D'accord Bien alors pour résumer un petit peu sur le PRA donc les deux choses à faire absolument c'est consolider ces données et virtualiser Oui A priori c'est la tendance forte En tout cas c'est les bonnes pratiques qui facilitent la mise en place d'un PRA Est-ce qu'il y a une conclusion à faire là-dessus ? Je dirais de se poser la question de se dire où on en est à un moment on a toujours la tête même nous toutes les sociétés informatiques on a la tête dans le guidon à être sur le réactif le réactif prendre un peu de recul sur tout ça et dire voilà j'ai une solution informatique qui me permet de mettre ma production quotidiennement en place en route si elle venait à s'arrêter quel serait l'impact et peut-être le faire au niveau de chaque service il y a des services qui ne sont pas critiques pour économiser on ne va pas les mettre dans un plan de reprise d'activité se dire si ça ça s'arrête combien ça me coûte quel va être l'impact Frédéric Tessier merci beaucoup merci à vous si vous êtes intéressé par ce type de contenu sur la virtualisation sur le plan de reprise d'activité ou le stockage n'hésitez pas à aller consulter lemondeinformatique.fr merci à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501